Bonjour les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tag, je me sens que je vous en ai fait un il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus c'est lequel, mais là je n'arrête pas d'être taguée, donc je vous mettrai le dernier que j'ai fait en barre d'infos, et j'ai été taguée par ma petite Tina, adorée, tu te fais plein de gros bisous. Donc c'est Tina que 2, je vous mets bien sur sa chaîne en barre d'infos, bien que je pense que la plupart qui me suivent la connaissent déjà, mais allez la voir, elle est juste exceptionnelle, moi j'adore l'écouter, j'adore ses vlogs, elle m'a fait toujours rire, et voilà. Donc le tag, c'est le tag sous la douche, il y a 5 questions, donc ça va être un tag hyper rapide, mais voilà, il était pas mal, et comme c'est Tina qui m'a taguée, vous ne pouvez pas ne pas le faire. Donc je regarde par là pour les questions, vu qu'elles sont sur mon PC. Alors, question numéro 1, que préfères-tu, prendre un bain ou une douche ? Alors ça sera de douche, c'est très 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 rare que je prends des bains, voilà, c'est plus facile pour moi de prendre une douche. Le bain c'est vraiment quand j'ai envie de me détendre, de me prélasser, et voilà quoi, ou pour me réchauffer aussi en hiver, quand j'ai bien froid, je me prends un bain bien chaud, et ça réchauffe un peu, mais après il fait toujours aussi froid, donc ça n'aide pas beaucoup. Bon sinon, je prends des douches. Question numéro 2, quelle est la chose ou le truc qui ne quitte jamais ta douche ou ton bain ? Alors j'ai réfléchi, il y a beaucoup de choses qui ne quittent pas ma douche, vu que je m'en sers tous les jours. Mon gel de douche, mon shampoing, voilà, mes gommages, que ce soit le visage, mon gommage pour les lèvres aussi de chez ELF, et ma brosse à dents et mon dentifrice, puisque c'est sous la douche que je me brosse les dents. Donc voilà, c'est à peu près les produits que je me sers le plus, c'est mon après-shampoing bien sûr, parce que sinon j'ai des nus. Alors, question numéro 3, quel est le pire shampoing déjà testé et le meilleur ? Alors le pire, c'est Fructis. Pas que je ne fais pas des bons shampoings, j'en sais foutre rien, le problème c'est que j'y suis allergique, donc en fait j'attrape des plaques sur la tête, ça me gratte, je me gratte à 100, voilà, c'est vraiment, c'est limite, je risquerais d'être chauve, la force de me laver les cheveux avec du Fructis. J'ai testé une fois, j'ai fait 3 shampoings, j'en ai plus jamais touché. Et le meilleur, moi c'est les Dead Shoulders, pour moi il n'y a pas de meilleur shampoing, peu importe la gamme, parce que je change, des fois je prends les soyeux, ou le Repair, ou pour la coloration, mais voilà, c'est les Dead Shoulders en général, des fois je prends le classique aussi, quand je n'en trouve pas d'autre, ou quand je n'ai pas envie d'en trouver un autre, quand je ne sais pas de quel point je prends le classique, voilà. Sinon, c'est toujours, maintenant ils font un anti-chute aussi, donc celui-là j'ai testé récemment, je ne perds pas vraiment mes cheveux, enfin je perds toujours mes cheveux, je ne sais pas si je les perds moins ou pas, mais voilà, j'aime bien leur shampoing et leur après-shampoing de toute façon. Question numéro 4, quel est ta senteur de gel douche préféré ? Donc je pense que vous commencez à savoir mes deux gel douche coup de cœur, dont je ne peux plus me passer, que je pleure si jamais je n'en trouve plus. C'est tout d'abord le bourgeois, le pantomis, donc c'est le Cajolais-moi, c'est celui à la fleur de cerisier, j'adore, 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 donc c'est le Milk et Chéri Blossom. J'adore cette odeur, c'est coucouning, c'est réconfortant, c'est vraiment Cajolais-moi, c'est génial, j'adore cette odeur, ça sent trop bon. Et le deuxième, c'est celui à la barbe à papa de chez Intermarché, donc de la marque Label. Celui-ci, c'est le dernier que j'ai, donc il faut absolument que je retrouve. Il ne faudra pas que je retourne un peu chez mon papa, parce que je les ai trouvés. C'est dans un intermarché pour aller chez mon papa, dans la Meuse. Donc voilà, non seulement j'adore l'odeur, j'adore la couleur, il y a des petites paillettes à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez les voir, enfin vous commencez à le connaître aussi, on en entend beaucoup parler. Je ne sais pas si vous allez bien voir les petites paillettes, mais il est divin, 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 ce gel douche. Par contre, ne me demandez pas de choisir entre les deux, je ne saurais pas. Je crois que j'ai un gros panchou pour celui-ci quand même. Donc j'ai vu aussi qu'il y en a plus sûr qui se paie, parce que l'odeur ne reste pas, les paillettes ne restent pas. En même temps, pour que les paillettes ne restent pas, ce n'est pas plus mal. Moi, je n'ai pas envie de ressembler à Twilight, je ne suis pas un vampire. Et l'odeur, à ma foi, de toute façon, moi je mets un beurre corporel après la douche. Donc de toute façon, je sens le beurre corporel et pas le gel douche, je ne peux pas apporter s'il reste ou pas. Maintenant, l'idéal, ce serait de trouver un beurre corporel à la barbe à papa, je serais contente par contre. Donc voilà, pour ça. Donc question numéro 5 et la dernière, c'est quelle est ta routine sous la douche ? Alors, je me mouille les cheveux, je me mouille le corps, je me savonne les cheveux. Pendant que mon shampoing pose quelques minutes, je lève mon corps, je gomme avant si je veux faire un gommage. Ensuite, je rince ma tête, je rince mon corps. Attention, en plus il y a du boulot, il y a de la surface, alors ça prend du temps. Ensuite, je pose mon après-shampoing, et tant que mon après-shampoing agisse, je fais mon nettoyage du visage. Gommage s'il faut, gommage des lèvres. En principe, je me resavonne une deuxième fois pour essayer de faire pénétrer l'odeur du gel douche un peu plus. Je re-rinse tout, je brosse mes dents et je saute. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Non, c'est comme ça, voilà. Shampoing, corps, après-shampoing, visage, on va dire ça comme ça, et brosse à genoux. Voilà, donc voilà pour ce tag. Donc, je ne sais pas qui c'est qui a été tagué, qui c'est qui n'a pas été tagué. Comme d'habitude, je n'ai pas préparé avant, donc je vous mets ici maintenant le nom de celle que je tag. D'ailleurs, je vous invite toutes à le faire, si vous voulez aller le faire. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur la chaîne de Tina, si jamais vous ne la connaissez pas encore. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gorilles. De chiens, donc c'est des chiens loups tchécoslovaques, des chiens loups tchécoslovaques, des chiens loups tchécoslovaques, des mixés, enfin il y avait un peu de tout. Il y en a qui sont trop gentilles, qui sont câlins et tout. Il y avait un retremplon. Donc sur la photo que vous avez pu voir en miniature, je vous la...